Benchika déclare forfait, Jamel Belmadi, capitaine à confirmer pour les Fenech. Mbappé répond à Enrique, détermination au sommet malgré les critiques. Griezmann, l'astéroïde brillant de l'Atlético, des performances époustouflantes en 2023. Coup de tonnerre Ali Benchika en pôle position pour succéder à Jamel Belmadi à la tête de l'équipe nationale d'Algérie. Malgré les nombreuses spéculations sur son possible retour à la tête de l'équipe nationale d'Algérie, Ali Benchika a souhaité clarifier ses intentions avec les Fenech. Lors d'une récente entrevue accordée aux médias africains francophones, Chout Afrika, Abdelak Benchika, tout juste couronné champion d'Afrique avec l'USMA, a exprimé clairement sa position concernant un éventuel retour en équipe nationale. Benchika s'est montré catégorique en affirmant qu'il n'envisageait en aucun cas un retour au sein de l'équipe nationale d'Algérie. Selon lui, l'équipe est actuellement entre de bonnes mains, faisant référence à Jamel Belmadi, l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale. Cette déclaration du champion d'Afrique confirme sa décision de se retirer de la scène internationale, mettant ainsi un terme à toutes les spéculations sur un éventuel retour en équipe nationale. Benchika semble déterminé à se concentrer sur sa carrière au niveau des clubs, comme en témoigne son récent succès avec l'USMA, sacré champion d'Afrique. Alors que l'équipe d'Algérie se prépare pour les futures échéances internationales, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Benchika adresse ses voeux de réussite à son ami Jamel Belmadi, actuel sélectionneur des Fenech. Cette déclaration témoigne d'un soutien affirmé envers l'équipe nationale, même si Benchika a décidé de prendre ses distances avec la compétition internationale. Réaction surprenante de Mbappé aux remarques de Luis Enrique Les déclarations de Luis Enrique après le triplé de Kylian Mbappé contre Rhin sont suscitées l'étonnement des supporters du PSG. Le coach espagnol a exprimé sa déception envers le joueur, soulignant qu'il peut faire mieux malgré ses buts. Enrique a promis d'analyser le match en privé avec Mbappé, insistant sur la nécessité d'une contribution racrue malgré le statut de l'attaquant en tant que l'un des meilleurs du monde. Il est également à noter que publiquement, Mbappé avait déjà exprimé des sentiments similaires quant à sa volonté d'amélioration. RMC Sport suggère que les commentaires d'Enrique visent à stimuler Mbappé pour de meilleures performances. Cependant, certains coéquipiers du PSG trouvent la manière de jouer de Mbappé trop individualiste. Malgré cela, Mbappé ne semble pas contrarié par les commentaires d'Enrique. Au contraire, il comprend l'exigence de son entraîneur et voit cela comme une opportunité de se surpasser. La relation entre les deux hommes reste fluide, tant sur le plan personnel que professionnel. Mbappé apprécie les choix tactiques de Luis Enrique et la qualité de son expérience en tant qu'ancien sélectionneur de l'Espagne. Ainsi, il n'y a apparemment aucune tension entre les deux figures clés du projet parisien. Antoine Griezmann, une étoile à part dans l'univers de l'Atletico de Madrid Indéniablement l'un des meilleurs joueurs mondiaux actuellement, Antoine Griezmann a une fois de plus brillé dimanche soir contre Volareal, contribuant de manière significative à la victoire des Rogiblanco avec un score de 3-1. Après une performance exceptionnelle face au Celtic en milieu de semaine, avec un doublé, il a continué sur sa lancée en Liga avec un but et une passe décisive. Les statistiques le placent au sommet, étant le deuxième meilleur buteur de la Liga, juste derrière Jude Bellingham, avec 8 réalisations. De plus, il se classe également comme le deuxième meilleur buteur de la phase de poule de la Ligue des champions, derrière son coéquipier Alvaro Morata. Griezmann, natif de Mâcon, évolue sur un nuage, propulsant l'Atletico vers de grandes perspectives cette saison. Les Colchoneros occupent actuellement la quatrième place, à 6 points du leader Girona avec un match en moins. Ils affichent également une attaque plus prolifique que le Barça et le Real Madrid, ayant marqué 29 buts au total, avec un match de retard. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.